Bonjour, je m'appelle Marie-Agnès Sylvain, je suis infirmière, je travaille dans le service d'endocrinologie-diabétologie au CHU de Grenoble et des Alpes. Ce cours est destiné aux infirmières qui prennent en charge des patients diabétiques ayant des ulcères du pied. Le cours est composé de deux parties. La première partie traite la physiopathologie des ulcères du pied chez le patient diabétique et la seconde partie aborde la prise en charge et les soins locaux. Quelques chiffres sur les plaies de pied diabétiques Le diabète est la première cause d'amputation non-traumatique dans les pays développés. 15 à 25% des patients diabétiques présenteront un ulcère de pied au cours de leur vie. Un patient sur cinq présentant un ulcère de pied diabétique devra être amputé. Le risque d'amputation est multiplié par 14 chez les patients diabétiques. Le taux de récidive après une première plaie est estimé à 70% dans les 2 à 5 ans chez les patients diabétiques atteints de neuropathie. Après une première amputation, 6 à 30% des patients seront à nouveau amputés dans les 1 à 3 ans. Le taux de mortalité est très élevé. Il est estimé à 70% dans les 5 ans après une amputation. Ce qui permet de dire que l'impact de l'ulcère de pied diabétique est dévastateur pour le patient puisqu'il entraîne une altération de la fonction sociale, physique et émotionnelle du patient. La physiopathologie de l'ulcère de pied diabétique répond à la triade suivante, neuropathie périphérique, artériopathie des membres inférieurs et infections. Le premier volet de la triade est la neuropathie périphérique. Elle présente 3 aspects, la neuropathie sensitive, motrice et végétative. La neuropathie sensitive est celle qui apparaît en premier. Elle se manifeste par la disparition du signal douloureux protecteur. C'est la sensibilité thermoalgique qui est atteinte. Cela entraîne une insensibilité du pied. Le patient ne perçoit plus les microtraumatismes physiques, chimiques et thermiques. Cela signifie que lorsque le patient va marcher sur une punaise, il ne sentira pas la douleur et va garder la punaise. Ce sera à l'origine de l'apparition d'une plaie. Il en va de même pour le patient qui marche sur la plage, sur le sable chaud. Il ne sentira pas la brûlure. Le deuxième aspect de la neuropathie est la neuropathie motrice. Elle se traduit par une fonte musculaire qui entraîne des déformations des pieds et des rétractions tendineuses. Ces déformations des pieds induisent une diminution de la mobilité articulaire. Cela donne des orteils en griffes, en marteau et une proéminence de la tête des métatarses. Le patient ne déroule plus correctement son pied. La marche et l'appui se font sur les zones d'hyperpression. Cela entraîne un épaississement de la peau que l'on appelle hyperkératose, qui sera responsable de l'apparition des plaies. La première photo montre des orteils en griffes. Sur la deuxième photo, on visualise très bien la proéminence de la tête des métatarses, qui donne un aspect d'avant-pierron et de pieds creux. Dernier aspect de la neuropathie, la neuropathie végétative. Elle induit une diminution de la sudation, qui entraîne une sécheresse cutanée excessive, avec pour conséquence un risque accru de fissures et de crevasses. Comment dépister la neuropathie ? L'examen clinique le plus fréquemment utilisé pour déterminer la présence d'une neuropathie sensitive chez les patients atteints de diabète est le test au monofilament de 10 g de Siemens-Weinstein. Ce test détermine également le risque futur d'ulcération. Pour la réalisation de ce test, le patient est allongé, les deux pieds dans la même position. On lui demande de fermer les yeux. On applique le monofilament sur la main du patient ou sur l'intérieur de son bras, afin qu'il sache à quoi s'attendre. Le consensus international préconise de tester trois emplacements. La pulpe du premier orteil, la tête du premier et du cinquième métatarsien. Le monofilament est appliqué perpendiculairement à la surface de la peau du pied, avec une pression suffisante pour le plier ou le déformer. On demande au patient s'il ressent la pression appliquée. Ce geste est répété trois fois sur chaque emplacement, en incluant au moins une simulation d'application supplémentaire au cours de laquelle le filament n'est pas appliqué. La sensation protectrice est absente à chaque emplacement, lorsque deux réponses sur trois sont incorrectes. A noter qu'il ne faut pas tester la présence de neuropathie dans les zones de callosité, car ces zones risquent de masquer toute sensation provoquée par le monofilament. C'est un résultat de faux positif. Je vais vous montrer les zones les plus exposées au risque de plaie. On a vu précédemment que la neuropathie entraîne des déformations, et donc ce seront les zones déformées qui seront exposées au risque de plaie. La figure numéro 1 nous montre ces différentes zones. La première zone très exposée au risque de plaie est la face plantaire du pied. La pulpe des orteils est très exposée lorsque les orteils sont déformés en griffes ou en marteaux. La tête des métatarsiens est une zone très exposée lorsque l'avant-pied est très rond, et le talon est également exposé lorsque le pied est très creux. La deuxième zone exposée au risque de plaie est la face dorsale des orteils, puisque la face dorsale est soumise au frottement dans les chaussures. La troisième zone exposée au risque de plaie est la styloïde du cinquième métat, la face latérale externe de l'hallux, et les orteils qui sont soumis à des pressions dans les chaussures. Ce qu'il faut retenir, c'est que les contraintes mécaniques répétitives vont entraîner les complications, à savoir les plaies, et la complication principale de la neuropathie est le mal perforant plantaire que je vais développer dans la diapositive suivante. On distingue deux complications de la neuropathie, le mal perforant plantaire et le pied de charcot. Alors, comment se forme le mal perforant plantaire ? L'hyperappui et l'hyperpression entraînent un épaississement de la peau que l'on appelle hyperkératose. Sous cette hyperkératose très dure se produit une inflammation qui entraîne la formation d'une cavité sérohématique. Sous l'effet du cisaillement des tissus, la cavité sérohématique va se rompre. C'est ce que l'on appelle l'effraction cutanée. L'inflammation continue à évoluer et s'étend vers les tissus plus profonds jusqu'à atteindre l'os. C'est ce que l'on appelle ostéite ou ostéomyélite. Le pied de charcot ou neuro-ostéoarthropathie est la deuxième complication de la neuropathie. C'est une infection rare qui touche 1 à 4 patients diabétiques pour 1000. Elle survient dans un contexte particulier, un diabète ancien, multicompliqué et mal équilibré. Cette infection conduit à une déformation de l'architecture du pied avec un effondrement de la voûte plantaire comme on peut le voir sur la photo en bas à gauche. Et bien évidemment, c'est sur cette zone d'effondrement de la voûte plantaire, cette zone déformée, qu'on aura un risque majeur de plaie comme on peut le voir sur la photo en bas à droite. On distingue deux éthiologies pour expliquer la survenue du pied de charcot, la neuropathie végétative d'une part et la neuropathie sensitive d'autre part. L'ouverture de chantes artériovéneux entraîne une augmentation du débit sanguin local qui provoque une hypervascularisation osseuse. Cette hypervascularisation osseuse favorise la déminéralisation de l'os et conduit à la fragilisation et à la destruction osseuse. Cela aboutit à la formation de micro-fractures spontanées multiples. D'autre part, la perte de sensibilité implique que le patient ne perçoit plus les micro-traumatismes répétés. Cela signifie que le patient qui a reçu un choc sur son pied ne saura pas si l'os est fragilisé. Ceci associé à la pression et l'appui permanent sur ce pied fragilisé implique également la formation de micro-fractures spontanées. Le traitement consiste à l'immobilisation du membre en phase aiguë inflammatoire pour décharger la pression et favoriser l'arrêt de la destruction osseuse. En quoi consiste le traitement de la neuropathie périphérique ? En réalité, il n'existe pas de traitement curatif mais on peut parler d'options thérapeutiques. La première option thérapeutique est le contrôle de l'équilibre glycémique pour ralentir la progression de la maladie et stabiliser les lésions. La deuxième option thérapeutique est la prévention des récidives qui passe par la gradation du risque de plaies. En conclusion, on peut dire que la neuropathie périphérique est très importante. En effet, après 10 ans de diabète, 70% des patients diabétiques sont atteints de neuropathie périphérique. Maintenant, je vais aborder le deuxième facteur responsable de l'apparition des plaies chez les patients diabétiques, l'artériopathie périphérique. Tout d'abord, quelques chiffres. 50% des patients présentant un ulcère de pied diabétique ont des signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou AOMI. Toute augmentation de 1% du taux d'hémoglobine glycée correspond à une augmentation de 26% du risque d'AOMI. L'artériopathie est associée dans 70% des cas à une neuropathie. L'atteinte est souvent bilatérale et distale. Ce sont les artères situées sous le creux poplité qui sont atteintes. L'artériopathie est responsable d'une insuffisance artérielle qui se manifeste par deux types d'atteintes chez le patient diabétique, l'athérosclérose et l'amédia calcose, que je vais développer dans les diapositives suivantes. Premier point, l'athérosclérose. L'hyperglycémie chronique entraîne une fragilisation des artères. Cela favorise l'accumulation de cholestérol dans la paroi artérielle. Ce dépôt de cholestérol provoque la formation de plaques, les plaques sulcères et cela aboutit à la thrombose. La conséquence de tout ceci est l'ischémie par rétrécissement et occlusion artérielle. Cela entraîne une réduction du flux sanguin, une diminution de la pression de perfusion des tissus périphériques et donc une diminution de l'oxygénation et une altération de l'apport nutritionnel pour les tissus avec un risque de plaie accrue. Il faut savoir également que l'athérosclérose est accélérée par l'accumulation de facteurs de risque cardiovasculaire souvent associés au diabète, HTA, dyslipidémie, tabac, sédentarité, obésité et insuffisance rénale terminale. Deuxième type d'atteinte, la média calcose. Elle est liée à une hyperplasie de l'intima et à une dégénérescence de la média évoluant vers la sclérose des artères. Cela aboutit à une calcification des fibres musculaires de la média artérielle qui a pour conséquence la rigidité de la paroi des artères, une incompressibilité des artères et une mesure de l'indice de pression systolique faussée. Il est intéressant de savoir que l'atteinte est plus importante au niveau des membres inférieurs qu'au niveau des orteils. Cela aura une importance dans la mesure des pressions systoliques. Après avoir expliqué les mécanismes de l'insuffisance artérielle, je vais aborder les signes cliniques d'une ischémie. Le premier signe clinique évocateur de l'ischémie est la douleur. Cette douleur se situe au niveau des pieds ou des membres inférieurs. Elle est le plus souvent nocturne et insomniante. Le deuxième signe clinique à rechercher, ce sont les poux. Le poupé-dieu et le poutibial postérieur sont souvent mal perçus ou absents. On note un pied froid et pâle, des troubles trophiques, la peau est fine et brillante, d'aspect fragile. On note une dépilation et les ongles sont épaissis. Tout comme dans la neuropathie, nous allons étudier la localisation des ulcérations artérielles. En raison des troubles trophiques et du manque d'oxygénation des tissus, les zones exposées au risque de plaie se situent au niveau des zones de frottement dans les chaussures, c'est-à-dire l'extrémité des orteils, les bords des ongles, les bords latéraux des pieds et les talons. Lorsqu'on suspecte une artériopathie et que l'on a recherché et retrouvé des signes cliniques d'ischémie, il convient de l'explorer. Pour cela, nous disposons d'examens complémentaires. Le premier examen à réaliser est l'échodoplaire artériel. Il permet de préciser le siège et la nature des lésions et il permet d'évaluer le retentissement hémodynamique. Le deuxième examen de choix pour diagnostiquer l'artériopathie est l'IPS, indice de pression systolique. L'IPS correspond au rapport de la pression systolique des membres inférieurs, le plus souvent de la cheville, sur la pression systolique humérale. Lorsque ce rapport est compris entre 0,9 et 1,3, il est normal, il n'y a pas d'artériopathie. Lorsque l'IPS est supérieur à 1,3, on est en présence de médias qu'elle cause. Les pressions systoliques sont au-dessus les pressions véritables en raison de l'incompressibilité des artères. Lorsque l'IPS est inférieur à 0,9, cela confirme le diagnostic d'artériopathie. Et lorsque l'IPS est inférieur à 0,6, cela indique une altération du potentiel de cicatrisation. Deux autres examens sont également réalisés, notamment en cas d'incertitude diagnostique liée à la médiacalcose, la pression du gros orteil et la TCPO2. La pression du gros orteil est la seule modalité de prise de pression lorsque les artères sont incompressibles. En effet, si les artères de jambes et de chevilles sont souvent sujettes à la médiacalcose, il n'en est pas de même pour les artères d'orteil qui sont volontiers épargnées. La pression d'orteil est alors précieuse pour évaluer la perméabilité du réseau artériel. La valeur normale de la pression du gros orteil se situe entre 110 et 120 mm de mercure. Lorsqu'elle est inférieure à 30 mm de mercure, nous sommes en situation d'ischémie critique, le pronostic de cicatrisation d'une plaie est compromis. La TCPO2 est la mesure transcutanée de la pression sanguine en oxygène. Elle permet d'apprécier les conséquences tissulaires de la baisse du débit sanguin artériel. Elle permet de détecter une atteinte micro-circulatoire. Elle permet d'évaluer le degré d'ischémie, de donner un pronostic de cicatrisation et de déterminer le niveau d'amputation. La valeur normale de la TCPO2 se situe entre 65 et 100 mm de mercure. Lorsqu'elle est inférieure à 30 mm de mercure, la cicatrisation d'une plaie est sévèrement compromise. En résumé, ce qu'il faut retenir, IPS inférieur à 0,6, PGO inférieur à 30 mm de mercure et TCPO2 inférieur à 30 mm de mercure indiquent que la cicatrisation de la plaie est compromise. La détention de la plaie est dangereuse, on risque d'étendre les lésions. L'avis du chirurgien vasculaire est impératif pour savoir si un geste de revascularisation est envisageable. La revascularisation artérielle consiste à restaurer un flux sanguin pulsatil, de préférence dans l'artère irriguant la zone anatomique de la plaie. Il existe deux techniques chirurgicales qui nécessitent toutes les deux la réalisation d'une artériographie au préalable. La première technique est la dilatation par voie endovasculaire. Elle consiste à introduire un cathéter avec un ballonnet dans l'artère. C'est l'angioplastie percutanée transluminal, avec plus ou moins mis en place de stent. Cette technique présente moins de risques que le pontage pour le patient. En revanche, les résultats sont médiocres. Le risque de récidive est important. La deuxième technique est le pontage. C'est une chirurgie à ciel ouvert. Cette technique utilise une veine ou une prothèse pour faire une dérivation permettant de remplacer l'artère bouchée en branchant la veine ou la prothèse au-dessus et en dessous de la zone rétrécie. Le sang passe alors par la veine ou la prothèse, ce qui permet d'amener plus de sang en aval de la zone bouchée. Lorsque la revascularisation artérielle n'est pas envisageable et que la plaie évolue vers la gangrène, l'amputation sera réalisée. Après avoir étudié la neuropathie et l'artériopathie, je vais aborder le troisième volet de la triade, l'infection. L'infection nécessite une prise en charge en urgence. Elle est le facteur aggravant d'une lésion artérielle ou neuropathique. Elle interrompt toujours le processus normal de cicatrisation. Elle est aggravée par la dérégulation glycémique qui entraîne une diminution de l'immunité et une altération de la fonction des globules blancs, notamment une diminution de l'activité bactéricide des polynucléaires neutrophiles. L'infection est liée à la chronicité de la plaie. Elle est présente dans 40 à 80 % des plaies de pied diabétiques et elle est responsable de 25 à 50 % des amputations des membres inférieurs chez les patients diabétiques. Comment évaluer l'infection ? Le groupe de travail international sur le pied diabétique a établi une classification permettant de grader la sévérité de l'infection en fonction de critères cliniques. Le tableau 2 présente ses différents grades. Le grade 1 étant l'appelé non infecté, nous allons nous intéresser directement aux trois grades suivants. Le grade 2, il s'agit d'une infection légère, superficielle de la peau ou du tissu sous-cutané associée à au moins deux des quatre signes cliniques locaux évoquant une infection, à savoir érythème inférieur à 2 cm, chaleur, douleur, induration œdème. L'écoulement de pus ne fait pas partie des quatre signes cliniques locaux, mais il est souvent présent en cas d'infection. Le grade 3, il s'agit d'une infection modérée, l'érythème est supérieur à 2 cm, il est associé à au moins un des autres signes cliniques locaux évoquant une infection. L'infection modérée atteint les structures plus profondes, os, tendon, articulation. Dans le grade 3, il y a un risque vital pour le membre, en revanche, il n'y a pas de signes inflammatoires systémiques. La photo illustre le grade 3, on retrouve l'érythème supérieur à 2 cm, le pied est chaud, induré, et on retrouve également le contact osseux. Le grade 4 est une infection sévère, elle atteint les structures profondes, os, tendon, articulation. Elle associe des signes locaux et des signes inflammatoires systémiques. Dans le grade 4, il y a un risque vital pour le patient. La photo illustre ce grade 4, la patiente présentait des signes locaux, un érythème très important, son pied était chaud et induré, il y avait également un écoulement purulent et on a retrouvé le contact osseux. Elle présentait également des signes généraux, une hyperthermie à 39 degrés avec des frissons, une hyperleucocytose et une CRP élevée. Lorsque l'infection est présente, on réalise différents examens complémentaires pour rechercher l'ostéite. Le premier examen est la radiographie osseuse simple, mais elle ne montrera pas d'anomalie avant le 14e jour. L'IRM est l'examen de choix pour diagnostiquer une ostéite. Elle permet de préciser la présence et la localisation des infections profondes des tissus mous. On peut également réaliser une biopsie osseuse qui permet d'identifier de manière très précise les bactéries. Le prélèvement bactériologique simple est beaucoup moins fiable que la biopsie. Sa réalisation se fait par écouvillonnage profond après nettoyage de la plaie au sérum physiologique. Lorsque cela est possible, on réalise l'aspiration des sécrétions purulentes à la seringue. La mise en culture des germes permet d'établir l'antibiogramme afin de cibler le traitement antibiotique prescrit pour 6 semaines en cas d'ostéite. En conclusion, la neuropathie est responsable d'une grande partie des plaies de pied chez le patient diabétique. Ces plaies se caractérisent par l'absence de douleur et une hyperkératose très prononcée. Une petite partie des plaies de pied présente une composante artérielle prédominante associée à la neuropathie. Ces plaies se distinguent par leur caractère douloureux et par la nécessité de prendre un avis médical avant la détention. L'infection est le facteur aggravant une lésion artérielle ou neuropathique. Elle précède souvent une amputation. Bonjour, la deuxième partie du cours est plus pratique. Elle aborde la prise en charge et les soins locaux des ulcères de pied chez le patient diabétique. Qu'est-ce que l'ulcère de pied chez le patient diabétique ? Il s'agit d'une plaie chronique. L'HAS donne une définition de la plaie chronique. C'est une plaie dont le délai de cicatrisation est allongé. Une plaie est considérée comme chronique après 4 à 6 semaines d'évolution. Ce qui caractérise l'ulcère de pied diabétique est que son processus de cicatrisation est retardé par de nombreux facteurs. L'ulcère de pied diabétique nécessite une prise en charge globale et locale. La prise en charge locale de l'ulcère de pied diabétique associe les soins infirmiers et la mise en décharge de la plaie. La réalisation de soins efficaces nécessite de faire une évaluation clinique de la plaie. Plusieurs critères doivent être appréciés. Tout d'abord, les caractéristiques tissulaires du lit de la plaie. Les tissus sains ont un aspect rose ou rouge, brillant et lisse, avec ou sans bourgeon de granulation en surface. Le néo-épithélium, en progression à partir des berges, est rose ou blanc de la craie. En revanche, les tissus non viables sont jaunes, gris, bleuâtres, marrons ou noirs, mous ou visqueux, et peuvent se présenter sous la forme d'une croûte dure ou tannée. On évalue l'état des berges. Y a-t-il des calosités de l'hyperkératose ? Les calosités et l'hyperkératose sont-elles épaisses ou minimes ? Les berges sont-elles blanchâtres, macérées ? La plaie est-elle malodorante ? Lorsqu'il y a une odeur, cela peut indiquer qu'il y a peut-être une infection. Comment est l'aspect du pansement que l'on retire ? Est-il sec, saturé ? L'exudat est-il absent, faible, modéré, abondant ? Quelle est la qualité de cet exudat lorsqu'il est existant ? Est-il séreux, hémorragique, purulent ? Comment est l'état de la peau péril séreuse ? Y a-t-il macération ? Y a-t-il un érythème de l'inflammation de l'hyperkératose ? Tous ces critères doivent être évalués minutieusement. On poursuit l'évaluation de la plaie. La plaie est-elle douloureuse ? Lorsqu'il y a une douleur, cela peut indiquer une éventuelle ischémie ou une infection. Quelle est la localisation de la plaie ? Lorsque la plaie se situe au niveau des orteils ou sur la face dorsale du pied, un traumatisme mécanique est souvent la cause. Lorsqu'elle se situe au niveau de la tête des métatarses, c'est généralement une contrainte mécanique élevée qui a provoqué la plaie. On parle de mal perforant plantaire et d'ulcère de pression. Lorsque la plaie se situe au niveau des talons, on peut évoquer des ulcères de décubitus, mais cela peut être également une fissure qui n'a pas cicatrisé ou un frottement dans la chaussure. La taille et la profondeur de la plaie ne peuvent être estimées qu'après la phase de détertion. On recherche alors un contact osseux, l'extension en profondeur et au tissu avoisinant. Les mesures et la photographie de la plaie permettent de suivre son évolution. L'évaluation clinique de la plaie offre la possibilité d'optimiser les soins locaux. L'objectif des soins est de cicatriser la plaie en créant un lit de plaie bien vascularisé entouré de peau saine et en favorisant l'épidermisation centripète, c'est-à-dire des berges vers le centre et du fond vers le haut de la plaie. Pour atteindre ces objectifs de cicatrisation, les sociétés savantes internationales préconisent trois recommandations de soins capitales. Détertion-débridement, contrôle de l'excudat et maintien d'un environnement humide et enfin mise en décharge de la plaie. Première recommandation, détertion-débridement. Cela consiste à exciser les tissus dévitalisés, fibrines, nécroses et à débrider l'hyperkératose recouvrant une plaie ou située sur ses berges. Cette étape est réalisée après avoir nettoyé la plaie au sérum physiologique uniquement. L'utilisation des antiseptiques est contre-indiquée en raison de leur activité cytotoxique et de leur capacité de destruction de la flore commensale. Les effets de la détertion et du débridement sont multiples. Ils permettent de décharger la pression, de cicatriser par les berges, de drainer l'excudat et de limiter l'infection. Détertion et débridement ne seront pas identiques selon le type de plaie. En cas d'ulcération neuropathique, le geste est indolore, la détertion doit être répétée régulièrement. En cas d'ulcération artérielle, la détertion est prudente, elle n'est pas systématique. Un avis médical et des explorations vasculaires sont indispensables pour savoir si la détertion est possible. Deuxième recommandation de soins, le contrôle de l'excudat et le maintien d'un environnement humide sont des éléments très importants à considérer pour cicatriser un ulcère de pied diabétique. Cela permet de contrôler l'infection et de sélectionner le pansement adapté à chaque stade de cicatrisation. En cas d'ulcération neuro-ischémique, l'hydratation de la plaie est inappropriée lorsque le médecin donne l'indication de laisser un orteil se momifier. Troisième recommandation de soins, la mise en décharge de la plaie. Elle est indissociable des deux précédentes pour obtenir la cicatrisation d'un ulcère de pied diabétique. Elle recherche deux objectifs, la suppression de tout frottement sur la plaie, la réduction de la pression mécanique et l'allègement du poids sur la plaie. Il existe différents dispositifs, le plâtre à contact total, la botte de marche amovible, les chaussures temporaires et les chaussures moulées. Le dispositif de décharge le plus efficace est le plâtre à contact total. Il est indiqué dans les ulcérations neuropathiques plantaires de l'avant-pied non infectés et sans signe d'ischémie critique des membres inférieurs. L'intérêt de ce dispositif est l'observance du traitement puisque le patient ne peut pas ôter son plâtre. Cela permet de réduire le temps de cicatrisation de 6 semaines environ. La botte de marche amovible est mieux tolérée par le patient mais l'observance est moins bonne. Elle peut être utilisée lorsque les plaies sont infectées ou ischémiques puisque le pansement peut être refait tous les jours. Plusieurs modèles de chaussures temporaires sont destinés à décharger des plaies de localisation différente. La chaussure de barouque présentée en haut à gauche est indiquée pour décharger les plaies situées sur la face plantaire de l'avant-pied. Mais elle ne convient pas aux patients ayant des troubles de l'équilibre. A droite, la photo illustre la mise en décharge du talon. D'autres chaussures sont adaptées pour décharger la face dorsale des orteils. Elles sont présentées en bas de la diapositive. Les chaussures moulées ou DTACP, dispositif temporaire d'aide à la cicatrisation chez le patient diabétique. Il s'agit d'une chaussure thérapeutique sur prescription et sur mesure. Le pot d'or teliste réalise un moulage. Ce dispositif permet de lever l'appui au niveau de la plaie en répartissant les charges sur toute la surface plantaire. La chaussure est portée par le patient jusqu'à cicatrisation complète de la plaie. Pour décharger certaines plaies, de simples adaptations peuvent être envisagées dans les chaussures des patients. Pour décharger la face dorsale d'un orteil, on peut découper la lanière d'une sandale. Pour supprimer le frottement de la chaussure sur un orteil en griffe, on peut découper le dessus de la chaussure. Après la détention mécanique et le débridement de la plaie, on peut envisager le choix du pansement. Le choix du pansement est fonction de l'évaluation clinique de la plaie réalisée précédemment, profondeur de la plaie, état d'héberge. Le choix du pansement est également fonction de l'exuda et de la phase de cicatrisation dans laquelle on se trouve qui est déterminée par l'aspect du tissu du lit de la plaie. Lorsque le tissu est nécrosé noir sec ou bien fibrineux noir jaune ou brun, que l'exuda est absent ou peu abondant, nous sommes en phase de détention. Il faut hydrater et ramollir la plaie. Pour cela, on utilise un hydrogel recouvert d'un pansement secondaire type film polyuréthane. En aucun cas, on utilise une compresse en pansement secondaire puisque l'hydrogel serait absorbé par la compresse au lieu d'être absorbé par la plaie. Lorsque le tissu est fibrineux noir, jaune, brun ou gris et que l'exuda est élevé, nous sommes toujours en phase de détention. Il convient d'absorber les exudas. Pour cela, trois types de pansements absorbants sont possibles. Le pansement alginate recouvert d'un pansement secondaire, le pansement hydrofibre recouvert d'un pansement secondaire ou bien un hydrocellulaire. Le pansement alginate a plusieurs propriétés. Il permet l'absorption des exudas, le contrôle de la contamination par piégeage des bactéries, l'activation des macrophages. Plusieurs présentations sont possibles. Il existe en compresse ou en mèche. Ce pansement peut être utilisé sec ou humidifié avec du sérum physiologique. Le pansement hydrofibre se gélifie au contact des exudas. Il a une très grande capacité d'absorption. Il peut absorber jusqu'à 30 fois son poids. Il permet le contrôle de la contamination par piégeage des bactéries. Ce pansement ne doit pas être humidifié avant utilisation. Le pansement hydrocellulaire est composé de trois couches. Une couche interne, hydrophile, micro-perforé, plus ou moins micro-adhésif, polyuréthane, silicone, lipidocolloïde. Une couche centrale, c'est une mousse absorbante de polyuréthane. Polyuréthane est une couche externe, film de polyuréthane. Ses propriétés, il est absorbant. Il adhère à la peau saine, mais pas à la plaie. Il protège la peau périlésionnelle pour les formes non adhésives. Il n'entraîne pas de macération. Les plaques non bordées peuvent être découpées. En revanche, il est contre-indiqué sur les plaies infectées. En phase de réparation tissulaire avec bourgeon de granulation, le tissu est propre et rouge. L'exuda détermine le choix du pansement. Lorsque l'exuda est faible ou absent, il faut protéger les bourgeons. Deux types de pansements sont possibles. L'étule gras et interface, recouvert d'un pansement secondaire, ou bien un pansement hydrocellulaire. L'étule gras et interface sont composés d'une gaz de coton, viscose ou polyamide, imprégnée de vaseline, paraffine ou silicone. L'étule gras ont des mailles larges. Les interfaces ont des mailles fines, ce qui présente un intérêt. Non adhésion à la plaie, pas d'arrachage des bourgeons. Une précaution d'emploi toutefois, ces pansements ne doivent pas être pliés pour laisser passer les exudats. Deuxième possibilité, le pansement hydrocellulaire. Son intérêt, pas d'adhésion à la plaie, adhésion à la peau saine, donc pas d'arrachage des bourgeons. Lorsque l'exudat est modéré à élevé, il faut protéger les bourgeons et absorber l'exudat. Pour cela, trois possibilités, un pansement hydrocellulaire, ou bien un pansement alginate, recouvert d'un pansement secondaire, ou bien un pansement hydrofibre ou ergocline, recouvert d'un pansement secondaire. Lorsque le tissu est en cours d'épithérialisation rose ou rouge, avec exudat peu abondant ou absent, il faut protéger la croissance des tissus. Pour cela, deux types de pansements, l'étude gras et interface recouvert d'un pansement secondaire, ou bien un pansement hydrocellulaire mince. Le pansement hydrocolloïde est déconseillé sur les ulcères de pied diabétique, en raison du risque de macération et du risque d'infection. Cas particulier, la plaie infectée avec exudat élevé. Dans ce cas, il faut absorber les exudats et réduire la charge bactérienne. Pour cela, plusieurs possibilités. Première possibilité, un pansement alginate ou un pansement hydrofibre, recouvert d'un pansement secondaire. Deuxième possibilité, un pansement à l'argent absorbant, type Aquacel Argent, Aurélyse Argent. Ses propriétés, il est bactéricide et permet donc de réduire le nombre de germes. Il peut être découpé ou plié et doit être ajusté aux dimensions de la plaie. Ce pansement est recouvert d'un pansement secondaire non occlusif. Il est prescrit pour une durée maximale de 20 jours. Troisième possibilité, lorsque la plaie est malodorante, on utilise un pansement au charbon qui a la capacité d'absorber les odeurs. Ce pansement est composé de charbon actif dans différents supports, viscose, CMC, carboxyméthylcellulose, alginate ou film de polyuréthane. Le drainage des exudats est variable selon le pansement. C'est pourquoi, en fonction du degré d'exudation de la plaie, on l'utilise en pansement secondaire d'un alginate ou hydrofibre. Pansement primaire, pansement secondaire, quel est le bon usage ? Cette diapositive donne des pistes pour choisir les pansements secondaires. Sur la première photo, un pansement alginate est recouvert d'un pansement hydrocellulaire. Ce sont deux pansements absorbants différents. La superposition est inutile et coûteuse. Les photos suivantes montrent que le pansement primaire peut généralement être recouvert d'un pansement secondaire type compresse plus sparadrap, à l'exception de l'hydrogel qui doit être recouvert d'un film de polyuréthane. Après avoir étudié les principaux pansements existants et leurs indications, on va s'intéresser aux soins locaux des plaies. Dans les diapositives suivantes, nous allons voir successivement les soins locaux des ulcérations neuropathiques, les soins locaux des ulcérations artérielles et les soins locaux des plaies infectées. Le mal perforant plantaire est l'ulcération neuropathique la plus classique. Sur la photo, on visualise très bien la zone d'hyperkératose où se sont produits l'hyperappui et l'hyperpression. On visualise également la flictaine sérohématique apparue secondairement. Ce patient de 63 ans est diabétique de type 2 depuis 2001, insuline au traité. C'est un diabète ancien, déséquilibré. Le patient est obèse, la surcharge pondérale accentue l'hyperappui et l'hyperpression. Le patient a des antécédents d'amputation mais ne présente pas d'artériopathie. Il est chaussé avec des chaussures orthopédiques. La flictaine est apparue depuis 4 jours. Le passage infirmier a été réalisé. Le médecin a également vu la plaie mais 4 jours après, la détention mécanique n'est toujours pas réalisée. Tout ceci pour dire que quelques jours de plus sans détention, la plaie se serait infectée. La détention mécanique de ce mal perforant plantaire consiste à exciser la peau recouvrant la poche de liquide sérohématique. On peut visualiser les petits débris de peau situés sur la compresse à côté du pied. On réalise ensuite le débridement de l'hyperkératose. L'hyperkératose épaisse est découpée à l'aide de petits ciseaux courbes très fins. Ce débridement permet de lever la pression et la cicatrisation par les berges. Voici l'aspect de la plaie après détertion. La plaie est propre, on note la présence de bourgeons de granulation, les berges sont saines, il n'y a pas de signe d'infection. Un pansement gras ou un pansement hydrocellulaire sont possibles, la décharge est réalisée avec une chaussure de cicatrisation sur mesure. Le risque d'aggravation de la plaie était possible puisque ce patient amputé en transtibial au niveau de l'autre membre inférieur avait un appui majeur sur sa jambe saine. Dans ce contexte, on a revu le patient 3 jours après pour suivre l'évolution de la plaie. On constate que la plaie est propre, bourgeonnante, la cicatrisation se fait par les berges, la décharge est efficace. 30 jours après, la plaie est en cours d'épithélialisation. Voici un hématome sous hyperkératose chez une patiente diabétique de type 1 depuis 14 ans. Il s'agit d'une patiente jeune de 38 ans qui présente un diabète déséquilibré avec des déformations d'orteils en griffe. La pulpe des orteils est soumise à la pression et à un appui important, ce qui entraîne une hyperkératose très dure. Les microtraumatismes sur l'hyperkératose très dure provoquent la formation d'un hématome. La détertion consiste à débrider l'hyperkératose située au niveau de l'hématome pour s'assurer de l'absence de plaie. Cette diapositive met en avant l'intérêt des soins de pédicurie dans la prévention de l'apparition d'une plaie. Voici un dernier type d'ulcération neuropathique. Il s'agit d'une plaie par frottement dans la chaussure au niveau de la face dorsale d'un quatrième orteil. La face dorsale des orteils est exposée aux plaies à cause de la rétraction des tendons. Ce patient de 79 ans est diabétique de type 2 depuis 30 ans, diabète très ancien. Le patient a des antécédents de plaies avec ostéite mais ne présente pas d'artériopathie. La plaie évoluait depuis 5 jours. Le patient avait consulté son médecin traitant dès le premier jour où il avait constaté l'apparition de la plaie mais les pansements étaient réalisés par le patient. Il n'y avait pas de passage infirmier, pas de passage infirmier signifie pas de détertion mécanique. Et en effet, l'hyperkératose recouvrait presque totalement la plaie. La détertion mécanique a consisté à débrider l'hyperkératose. Voici l'aspect de la plaie après détertion. La plaie est rouge, rose. On a choisi de mettre un pansement gras et la décharge a été réalisée avec une chaussure de décharge de l'avant-pied, chaussure de barouque. Les soins locaux des ulcérations artérielles sont généralement douloureux. Sur prescription médicale, on peut utiliser un anesthésique local sous forme de spray ou de gel ou bien le gascalinox. La cicatrisation de ces plaies est difficile. Elles sont fibrineuses ou nécrotiques. Ceci est lié à la diminution du débit sanguin dans les artères qui entraîne une diminution de la perfusion des muscles et tissus cutanés des extrémités du pied qui a pour conséquence la diminution de l'oxygénation et la diminution de l'apport nutritif. Ceci constitue un frein à la prolifération cellulaire. La détertion se fait en fonction du statut vasculaire du patient. Lorsque l'IPS est inférieur à 0,9, la TCPO2 inférieure à 30 mmHg et la pression du gros orteil inférieure à 30 mmHg, un avis médical est impératif pour savoir si la détertion est possible. En cas de nécrose sèche, la détertion est inutile voire délétère. Le risque d'extension de la plaie est majeur en raison du manque d'oxygénation. L'objectif est de causer le moins de dommages possibles aux tissus sains autour de la plaie. L'hydratation de la plaie est inappropriée lorsque le chirurgien vasculaire donne l'indication de laisser un orteil se momifier. Dans ce cadre-là, le poncement est réalisé avec des compresses sèches et les orteils adjacents sont isolés. Cette diapositive illustre la nécrose humide. L'orifice de l'écoulement se situe au centre de la plaie. Le prélèvement bactériologique a été réalisé afin de mettre en route le traitement antibiotique. Les orteils de la patiente étaient pâles, violacés et froids. Le poupé-dieu et le poutibial postérieur n'étaient pas perçus. Le chirurgien vasculaire a été contacté en urgence pour savoir si un geste de revascularisation était possible. Lorsque le geste de revascularisation n'est pas envisageable, deux possibilités. La détertion de la nécrose ou la momification de l'orteil selon l'avis médical. Dans tous les cas, les orteils adjacents sont isolés avec une compresse sèche. Voici une autre ulcération artérielle. Il s'agit d'une plaie avec croûte tannée. Cette plaie était apparue un mois auparavant. Le patient était douloureux. La plaie n'était pas déchargée. Un résultat de TCPO2 indiquait un pronostic de cicatrisation favorable. Dans ce contexte, la zone pré-nécrotique a été excisée. Devant l'aspect propre et rouge de la plaie après détertion, on a sélectionné un poncement gras recouvert d'une compresse et d'un sparadrap pas trop adhésif pour ne pas léser la peau périlésionnelle fragile. La décharge a été réalisée par une sandale dont les lanières ne frottaient pas sur la plaie. Cette plaie d'amputation chez un patient atteint d'artériopathie présente des berges nécrosées et un lit de plaies fibrineux. Étant donné que nous avions un statut vasculaire récent pour ce patient, la détertion de la nécrose a été réalisée avec les ciseaux et l'excision de la fibrine avec la curette. Devant l'aspect fibrineux prédominant de la plaie, un pansement alginate a été sélectionné recouvert de compresse. Après avoir étudié plusieurs cas concrets d'ulcérations neuropathiques et d'ulcérations artérielles, nous abordons les plaies infectées. L'évolution de l'infection est très rapide. Une plaie infectée est une urgence médicale. Les diapositives suivantes détaillent les soins locaux de ces plaies infectées. Premier cas concret, la plaie fibrineuse infectée chez un patient de 60 ans, valide, diabétique de type 2 et éthylique chronique. On retrouve la neuropathie liée au diabète et la neuropathie liée à l'alcool. Ce patient est obèse, la surcharge pondérale accroît la pression et l'appui sur la plaie. Le patient ne présente pas d'artériopathie. Après discussion avec le patient, on apprend que la plaie est une flictaine qui n'a pas cicatrisé et qui est apparue un mois auparavant. La plaie n'est absolument pas déchargée. Le frottement et l'appui sont permanents dans la chaussure et dans le lit. Sur la photo, en bas à gauche, on visualise très bien la fibrine qui n'est pas suffisamment détergée. Les berges sont macérées, l'exuda était très abondant, l'érythème est supérieur à 2 cm, le pied est chaud. Il s'agit d'un ulcère avec infection profonde grade 3. Dans ce contexte, la fibrine épaisse mais non adhérente est excisée. Voici l'aspect de la plaie après détertion. Après avoir excisé l'hyperkératose macérée et la fibrine, on voit apparaître quelques bourgeons de granulation. Devant l'aspect fibrineux de la plaie, l'exuda élevé et l'infection, un pansement alginate est sélectionné, recouvert de compresse. La décharge est envisagée par une chaussure de décharge de l'arrière-pied, une chute. Le patient est hospitalisé et malgré des soins locaux quotidiens et le traitement antibiotique, l'infection s'est étendue et a menacé la vie du patient, ce qui a conduit à réaliser une amputation transtibiale. Deuxième cas concret, infection locale d'une plaie masquée par l'hyperkératose chez un patient diabétique de type 2 depuis 35 ans en surcharge pondérale. L'appui et la pression sont permanents au niveau de la pulpe de son orteil. L'hyperkératose est importante. Le patient nous signale la présence d'un petit point noir au niveau de la pulpe de son orteil depuis plusieurs mois pour lequel le médecin traitant avait prescrit une antisepsie à l'exomédine. Depuis 5 jours, apparition d'un écoulement au niveau de ce petit orifice presque totalement recouvert par l'hyperkératose. Sur la photo en bas à gauche, on visualise très bien l'hyperkératose et la détertion qui est inexistante. La face dorsale de l'orteil est très inflammatoire. On parle d'orteil en saucisse. Il s'agit d'une infection grade 3. Après avoir nettoyé la plaie au sérum physiologique, la détertion consiste à débrider l'hyperkératose macérée et ramollie par les exudas qui recouvrent presque totalement la plaie. Ce geste permet de décharger la pression et d'éviter l'entretien du phénomène inflammatoire. Le débridement des berges permet la cicatrisation centripète. L'utilisation de ciseaux courbes à bouffins permet de réaliser des gestes très précis. L'exploration de la plaie recherche le contact osseux et le prélèvement bactériologique est effectué afin de mettre en route le traitement antibiotique. Voici l'aspect de la plaie après détertion. La fibrine est adhérente, on choisit un pansement hydrogel. Devant l'aspect inflammatoire de l'orteil, le médecin prescrit un traitement antibiotique et une radiographie osseuse à la recherche d'une ostéite. Le patient est atteint de myasthénie et présente des troubles de l'équilibre. Pour décharger la plaie, on demande au podo-orthésiste d'aménager la semelle de la chaussure orthopédique. Dernier cas concret pour illustrer les soins locaux, plaie infectée avec ostéite grade 4. La plaie s'est formée au niveau d'une zone d'hyperkératose très dure. Le patient n'a pas senti la lésion au niveau de son pied en raison de la neuropathie sensitive. Il s'est aperçu de l'existence de la plaie au moment où il a constaté un écoulement dans sa chaussette. A son arrivée, le patient est fébrile, le pansement est totalement saturé de sécrétions purulentes. Après avoir nettoyé la plaie au sérum physiologique, on effectue un prélèvement bactériologique en aspirant si possible les sécrétions purulentes à l'aide d'une seringue ou à défaut, on réalise un écouvillonnage. Le débridement consiste à découper toute l'hyperkératose macérée située sur les berges pour éviter l'entretien du phénomène inflammatoire. L'hyperkératose macérée se découpe facilement avec les ciseaux et un débridement large va permettre la progression de l'hypithélium par les berges. On débride ensuite la zone où s'écoule le liquide purulent et enfin l'exploration de la plaie permet de mettre en évidence le contact osseux. Devant ce tableau d'infection, le patient a été hospitalisé pour mise sous antibiotérapie IV, soins locaux, mise en décharge de la plaie et rééquilibrage du diabète. Des soins locaux adaptés jouent un rôle capital dans la cicatrisation des ulcères de pied chez le patient diabétique. Cependant, la complexité de ces plaies dont la cicatrisation est retardée par de nombreux facteurs nécessite une prise en charge globale et multidisciplinaire du patient. Tout d'abord, il est important de déterminer le type d'ulcère. S'agit-il d'un ulcère neuropathique ou d'un ulcère ischémique ? Pour dépister un ulcère neuropathique, on recherche les signes de la neuropathie périphérique au niveau des pieds. La baisse de la sensibilité à la chaleur ou à la douleur, la présence d'hyperkératose, des déformations au niveau des pieds, rétraction tendineuse, orteil en griffe, des signes de sécheresse cutanée, fissures et crevasses. Pour dépister un ulcère ischémique ou artériel, on recherche les signes d'ischémie. Le patient est-il douloureux au niveau de la plaie ou des membres inférieurs, notamment la nuit ? Le pied est-il froid et pâle ? Le poupé-dieu et le poutibial postérieur sont-ils mal perçus ou absents ? Existe-t-il des troubles trophiques ? La peau est-elle fine, brillante, dépilée ? Les ongles sont-ils épais ? Qu'est-ce qui a provoqué la plaie ? L'objectif est de rechercher et d'identifier l'élément déclenchant pour pouvoir le supprimer. Lorsqu'un traumatisme a causé la plaie, s'agit-il d'un mauvais chaussage ? Le patient a-t-il marché pieds nus ? S'agit-il d'une chute, d'un accident ? Y a-t-il un corps étranger dans la chaussure ? Cette évaluation permet ensuite de mettre en décharge la plaie afin de supprimer tout appui ou tout frottement. Existe-t-il des signes d'infection ? Chaleur, douleur, érythème, induration ou oedème sont les 4 signes inflammatoires locaux évoquant une plaie infectée. L'écoulement de pus oriente également sur la présence d'une infection. Quel est l'intérêt de contrôler le diabète ? Cela permet de diminuer l'impact de l'hyperglycémie d'une part sur la disponibilité des facteurs de croissance dont le rôle est impératif dans la cicatrisation et notamment la prolifération cellulaire. D'autre part, cela permet de diminuer l'impact de l'hyperglycémie sur la fonction des globules blancs. En effet, l'hyperglycémie compromet la migration des leucocytes ayant une activité phagocytaire et bactéricide au niveau de la plaie. L'équilibre glycémique peut être optimisé si besoin avec de l'insuline. L'objectif glycémique doit être adapté à l'âge et aux comorbidités. Pourquoi évaluer l'état nutritionnel et prendre en charge des insuffisances alimentaires ? Le délai de cicatrisation d'une plaie chez un patient dénutri est allongé. Plusieurs marqueurs de l'état nutritionnel peuvent être évalués, notamment le dosage des protéines nutritionnelles, albubines et transthyrétines. Pourquoi identifier et traiter les comorbidités ? La néphropathie est un facteur de risque d'amputation. L'obésité accroît la surcharge et la pression sur les pieds. L'hyperlipidémie favorise l'athérosclérose. L'hypertension artérielle diminue la perfusion au niveau des pieds. Les œdèmes entravent la microcirculation et le tabagisme entraîne une vasoconstriction des artères et une diminution de l'oxygénation des tissus. Toutes ces comorbidités associées au diabète ont un impact délétère sur la cicatrisation. Pourquoi évaluer les besoins psychosociaux du patient ? Un patient isolé à son domicile, ayant peu de contacts sociaux et appartenant à une classe socio-économique défavorisée est exposé à un risque accru d'amputation. La prévention de la récidive des plaies s'inscrit dans la continuité de la prise en charge globale multidisciplinaire. Elle passe par la gradation du risque de plaie et par l'éducation thérapeutique du patient. Première étape, la gradation du risque de plaie. Ce tableau, extrait du rapport pied diabétique de l'HAS en 2007, permet d'identifier le pied à risque. Chaque patient diabétique peut être placé dans une des catégories de risque qui doit guider ensuite la prise en charge ultérieure. On distingue quatre grades. Le grade 0, absence de neuropathie sensitive, les mesures préventives consistent à faire un examen de dépistage annuel. Le grade 1, le patient a une neuropathie sensitive isolée, l'accent émis sur l'examen des pieds, sur l'éducation à l'hygiène et au chaussage non traumatisant et sur les soins de pédicurie. Le grade 2, le patient a une neuropathie sensitive associée à une artériopathie des membres inférieurs et ou à une déformation du pied. Les mesures préventives sont les mêmes que pour le grade 1. Le recours à un centre de soins multidisciplinaire est recommandé afin de prendre en charge l'artériopathie et de corriger les anomalies biomécaniques. Quatre séances de soins de pédicurie sont prises en charge par la sécurité sociale. Le grade 3 rassemble les patients ayant un antécédent d'ulcération chronique du pied ou un antécédent d'amputation des membres inférieurs. Les mesures définies par le grade 2 sont renforcées et six séances de soins de pédicurie sont prises en charge par la sécurité sociale. Deuxième étape dans la prévention de la récidive, l'éducation thérapeutique du patient. D'après Brigitte Sandrin-Berton, l'OTP consiste à aider les patients à prendre soin d'eux-mêmes en favorisant leur implication dans les décisions et les actions relatives à leur santé. Au cours de différents ateliers, le patient va être capable de reconnaître des situations à risque pour ses pieds. Par exemple, un chaussage trop serré, la température de l'eau trop chaude de la douche, la marche pieds nus sur le sable chaud ou encore la présence d'un corps étranger dans la chaussure. Au cours de ces ateliers, le patient va être capable de comprendre l'importance de prendre soin de ses pieds. Il va pouvoir comprendre l'intérêt du graissage des pieds, l'intérêt de l'hygiène des pieds, notamment entre les orteils, l'intérêt de faire appel à un pédicure pour poncer les calosités et pour couper les ongles. Au cours de ces ateliers d'éducation thérapeutique, le patient va apprendre à déceler une anomalie au niveau de ses pieds afin de limiter les complications des plaies. En conclusion, la prise en charge d'un patient diabétique porteur d'un ulcère de pied doit être multidisciplinaire. L'infirmier doit être formé à réaliser une détertion efficace et adaptée. En cas de plaie neuropathique, la détertion est indolore, le débridement et la détertion doivent être répétées régulièrement. En cas de plaie ischémique, la détertion est prudente, il faut d'abord évaluer l'artériopathie. L'inspection régulière de la plaie permet de surveiller toute évolution défavorable. L'observance de la décharge est un facteur important dans la cicatrisation. L'évaluation du risque de plaie et l'éducation du patient permettent de limiter le risque de récidive.